La première conséquence politique évidente, elle touche à la négociation internationale. Les rapports du GIEC synthétisent, formalisent le consensus scientifique qui existe sur le changement climatique et donc par là même ils fournissent une base commune de négociation. Sans les rapports du GIEC, on imagine que tous les pays viendraient avec leurs propres experts, leurs propres sciences, grâce au rapport du GIEC qu'il y a cette base commune qui permet la négociation et ça c'est évidemment fondamental. Puis je dirais qu'une autre influence politique importante du GIEC, c'était la montée en puissance et la légitimation des politiques d'adaptation au changement climatique. Les rapports du GIEC ont bien en exergue la réalité des différents impacts du changement climatique, combien il touchait les populations et combien il était donc nécessaire de mettre en place des politiques d'adaptation dès à présent en complément des politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le GIEC a joué un rôle important tout au long de son histoire puisque dès le début, dès son premier rapport en 1990, il a fourni les bases de ce qui est devenu la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui est le traité international dans le cadre duquel encore aujourd'hui se décide la manière dont les pays du monde entier agissent en matière de climat. Donc le premier rapport, déjà le premier rapport a joué un rôle très important pour baser, pour fournir les meilleures bases scientifiques pour ce traité international. Le deuxième rapport, publié en 1995, a servi, lui, de base au protocole de Kyoto et à la négociation du protocole de Kyoto qui est venue compléter la Convention cadre sur les changements climatiques. Le rapport de 2001, le troisième rapport du GIEC, a, lui, élargi la perspective qui était utilisée jusqu'alors en mettant l'accent sur la question de l'adaptation au changement climatique. Parce qu'on s'est rendu compte que les changements climatiques étant en cours, une part des changements climatiques était devenue inévitable et qu'il faudrait non seulement lutter contre l'aggravation du problème, mais aussi s'y adapter. Le quatrième rapport du GIEC qui a été publié en 2007 a servi de base à toutes les négociations, celle de Copenhague, celle de Doha, celle de Durban, qui prépare l'après-protocole de Kyoto et le renforcement des efforts pour la protection du climat et l'adaptation au changement climatique. Et le rapport publié en 2013-2014 va servir de base à ce qui deviendra probablement le traité de Paris pour protéger le climat de manière beaucoup plus ambitieuse que ce qui a été fait jusqu'à présent. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !